A, B, C, Métaphore, W, C, 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 C C'est un emprunt médiéval au latin sulfurosus qui contient du soufre, issu lui-même de sulfur le soufre. Peu fréquent jusqu'au XVIIIe siècle, il se répand ensuite avec le développement de la chimie. On parle alors d'eau, de vapeur sulfureuse, de gaz ou d'acide sulfureux. Mais par ailleurs, dès le Moyen-Âge, le soufre est associé au diable. On connaît cette expression, attestée dès le XIIIe siècle, sentir le soufre. Elle se dit d'une personne que l'on croit associée au diable et à l'enfer. La fréquence de cette expression a entraîné vers 1850 un nouvel emploi de l'adjectif sulfureux. Il ne signifie plus relatif au soufre, mais relatif au diable, c'est-à-dire au mal et au péché. Tenir des propos sulfureux vous éloigne dangereusement des canons de l'Église. Signe de déchristianisation, sulfureux a pris de nos jours une valeur plus laïque. Il renvoie certes toujours à l'idée de mal, mais plutôt à celle d'indécence, voire d'érotisme. Un récit sulfureux des images sulfureuses. Le sulfureux aujourd'hui est davantage contraire aux bonnes mœurs qu'aux préceptes religieux. Il n'empêche, celui qui sent le soufre sent toujours aussi un peu le fagot. A, B, C, métaphore, W, hypothalaxe, oxygène.